Bonjour tout le monde, bonjour, ici Louise et je vous accueille une fois de plus à Saint-Bruno. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Merci d'être là tôt le dimanche matin pour nous accompagner dans cette vidéo hebdomadaire où est-ce qu'on vous présente nos nouveautés, qu'on vous raconte un petit peu qu'est-ce qui se passe dans nos boutiques. Donc, je commence tout de suite cette semaine avec une nouvelle petite décoration que j'ai découverte. Dans le fond, notre grenouille dans notre sapin à Saint-Bruno a un ami et c'est le Père Noël. Je l'ai vu hier et je l'ai trouvé comme tout à fait vraiment mignon et je me demandais qui l'avait fait et c'est Manon Le Maire qui l'a tricoté. Donc, je ne sais pas si c'est un patron qu'elle a trouvé quelque part. Il va falloir lui poser la question quand on va la voir, mais il est vraiment, vraiment mignon le petit Père Noël. Donc, un ami pour notre fameuse grenouille à Saint-Bruno qui vient décorer notre sapin de Noël. Donc, Manon Le Maire, je vous rappelle, qui est la designer qui a fait le modèle de la souris Selby et de la petite poupée Posy et qui maintenant donne des cours de tricot ici à Saint-Bruno. Je peux vous dire dès maintenant qu'elle est très appréciée déjà de nos élèves. Donc, elle nous a apporté ce petit Père Noël pour décorer notre sapin. Et puisque je suis dans les décorations de Noël, j'ai retrouvé dans le temps que je travaillais encore ici à la boutique à Saint-Bruno, une guirlande que j'avais tricotée avec des restants de laine. Donc, je trouve que vraiment les décorations de Noël, c'est parfait pour ça. passer nos petits restants de laine. Celui-là ici, regardez, ça c'est la prise de courant ici avec les petites lumières comme ça ici. Donc, vous pouvez utiliser tous vos restants de laine, fingering ou peu importe de la grosseur que vous décidez pour créer une guirlande comme ça. Donc, le patron, je l'avais trouvé à l'époque, mais là, ça fait, ça doit bien faire à peu près dix ans que je l'ai fait. Donc, il faudrait retrouver le patron. Mais de toute façon, si vous tapez sur Ravelry, Christmas Ornament, vous allez en trouver plein. Vous pouvez filtrer dans Ravelry pour aller chercher les modèles par langue si vous voulez avoir un modèle en français. Donc, vous allez en trouver plein, des petites décorations de Noël comme ça. Christmas Ornament ou, oui, Christmas Tree Ornament. Vous allez trouver plein de petites décorations de Noël vraiment comme ça. Super, super le fun à faire. Puis qui vous permettent aussi de passer tous vos restants de laine. Donc, c'est parfait pour ça. Donc, je commence. On est évidemment de plus en plus dans la thématique de Noël. C'est normal et on le voit aussi. Je suis allée faire un peu de magasinage hier et j'ai vu qu'on avait, on est vraiment rentrés dedans. Tout le monde est commencé à décorer Noël puis à vous proposer des cadeaux de Noël pour vos emplettes. Ah, bonjour! Donc, c'est, bon, Émilie qui vient nous porter la marla que je veux vous présenter tout à l'heure. On n'en avait pas ici, donc elle est venue nous porter en livraison spéciale. Merci! Bye! Donc, je commence tout de suite avec notre beau coffret de Noël qu'on vous a présenté cette semaine, qui est un coffret. C'est une idée originale de Heidi qui nous a préparé ce beau coffret. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer comme il faut, mais c'est un petit coffret cadeau qui sort super bien à Noël à une tricoteuse ou à vous offrir à vous-même ou à ajouter sur votre liste de suggestions de cadeaux de Noël. Dans la boîte, est-ce qu'elle est... OK, non, parfait. Je pensais qu'elle était fermée avec du papier adhésif. Donc, vous avez trois échevaux de laine teinte à la main. Donc, vous avez une laine autorayante qui est une couleur exclusive. Par ailleurs, oui, attendez une petite minute. Je vais vous montrer la couleur. C'est une couleur spéciale Noël qu'on a fait pour l'occasion. Donc, je trouve ça le fun parce que les couleurs font Noël, mais en même temps, ça peut être des couleurs qu'on porte toute l'année. Ce n'est pas nécessairement trop Noël. Donc, c'est une laine autorayante exclusive pour le coffret qu'on vous a préparé. Vous avez aussi une flamelle et une lumos dans la couleur calamata. Vous avez deux petits bouchons pour vos aiguilles à tricoter en sapin de Noël. Et puis, ça vient avec deux patrons. Donc, vous avez le patron de Miten, les gens de la ville. Je ne l'ai pas ici pour vous le présenter, mais c'est un modèle qui a quand même été assez populaire, que j'ai écrit il y a peut-être deux ou trois ans environ. Donc, les gens de la ville que vous pouvez tricoter, si vous voulez, avec ces deux couleurs-là, mais c'est une suggestion. En fait, vous pouvez utiliser la laine pour faire ce que vous voulez. Et puis, on vous a mis aussi le patron des chaussettes types or, qui est un modèle vraiment intéressant à réaliser avec la laine autorayante à cause de son motif. Donc, c'est vraiment un beau patron et qui n'était pas disponible jusqu'à maintenant en ligne ou dans nos patrons. C'est un patron qu'on avait offert il y a quelque temps, je pense un an, en projet de bas mystère pour le club tricot de bas mystère de Biscotte. Donc, c'est un nouveau modèle, dans le fond, qui devient disponible dans ce coffret spécial pour Noël. Donc, le coffret spécial Noël est disponible dans nos magasins. Comme vous pouvez voir, j'en ai une copie ici à Saint-Bruno. Et évidemment, vous pouvez vous le procurer en ligne également. Donc, c'était le premier projet que je vous montre aujourd'hui. Excusez-moi, je vais me pencher pour aller le déposer. Et ensuite de ça, le modèle que vous avez reçu aujourd'hui dans votre infolettre, pour ceux qui sont abonnés à notre infolettre, c'est le modèle A Touch of Lace, qui a été tricoté par Andrea Yetman. C'est un modèle d'Andrea Yetman. Donc, vous voyez ici le détail de la dentelle avec la couleur Blueberry Field de Patrick Knits, qui est vraiment super belle. De loin, on dirait vraiment comme un bleu marin, mais quand on s'approche, on voit vraiment toute la subtilité des couleurs dans cette peinture. Donc, c'est une couleur que j'aime beaucoup et qui est déjà très populaire depuis son lancement. Je pense que c'est, en tout cas, c'est dans la dernière année que cette couleur-là a été lancée. Donc, ce que je voulais mentionner par rapport à ce modèle que je trouve vraiment le fun, c'est que le motif que vous voyez ici, c'est trois tours tout à l'endroit, un tour avec un motif. Donc, c'est quatre tours qu'on répète toujours. Et dans les quatre tours, vous en avez un seul où est-ce que vous avez un motif à tricoté. Les autres, c'est tous des motifs, c'est tous des mailles à l'endroit, pardon. Donc, je les trouve vraiment super beaux. Et avec l'Abyssac, évidemment, l'Abyssac qui est notre laine légendaire. Je veux dire, depuis qu'on a lancé l'Abyssac, il y a beaucoup de gens qui nous font beaucoup de compliments sur cette laine parce qu'elle la trouve douce. Donc, oui, effectivement, un beau 85 % merino, extra fine merino et puis un 15 % annélo dans cette laine à bas. Donc, voilà, Touch of Lace par Andrea Yetman qui est maintenant disponible sur notre site. On vous l'a offert en patron. Ah oui, chose très, très importante. Quand vous achetez ce patron au coût de 5 $, 5 $ sont remis à la Fondation Douglas pour les recherches en santé mentale. Et quand vous vous procurez le kit, dans le kit, il y a un 5 $ qui va être remis à la Fondation Douglas. Chez Lélène Biscotte, pour nous, la cause de la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui est vraiment important. Donc, on est vraiment fiers de s'associer à la Fondation Douglas pour amasser des fonds pour les recherches en santé mentale. Par ailleurs, parce que je suis abonné à l'infolette de la Fondation Douglas. Il y a un spectacle qui va avoir lieu, si ma mémoire est bonne, c'est en janvier. Mais là, je l'ai dans mon agenda, là, parce que j'ai acheté quatre billets. Mais si jamais ça vous intéresse, c'est un spectacle d'humour qui va avoir lieu à Montréal. Puis tous les fonds vont aller à la Fondation Douglas. Donc, un petit fait intéressant peut-être qui pourrait vous intéresser. Donc, OK, je continue avec mes nouveautés encore. On a aussi… Ah oui, c'est vrai. Avant de continuer, je voulais vous montrer parce que je crois que c'est Marie-Claude qui l'a tricoté. Je ne suis pas certaine. C'est Marie-Claude, OK, parce que j'avais ses initiales ici tricotées par… Donc, c'est le col Island Hog qu'on a sorti il y a quelques semaines pour souligner le lancement de la nouvelle Island. Puis, il fait fureur, vraiment. Je suis vraiment contente de voir l'engouement pour ce col. Et on a Manon Royer, qui est une des fans numéro un des laines biscottes, qui en a déjà tricoté plusieurs exemplaires. Puis, elle a partagé des photos dans un des posts qu'on a fait sur Facebook, en tout cas. Donc, elle l'a tricoté en plusieurs couleurs. Elle a fait ses cadeaux de Noël avec ça. Donc, je trouvais ça le fun de le mentionner. Ça ne prend seulement qu'un écheveau. Et puis, comme ça se tricote avec des grosses aiguilles, bien, c'est un projet qui se tricote rapidement. Et puis, comme la laine est une laine qui a du corps, c'est une laine à un pli, ça fait vraiment bien ressortir le motif. Puis, en plus de ça, à cause du motif, le col se tient bien. Ce n'est pas un col qui va s'affaler dans votre cou. Donc, c'est un beau projet à faire en cadeau de Noël. Donc, merci, Manon, de nous faire tellement une belle publicité, de nous faire honneur d'être ici une fan assidue d'Hélène Biscotte. Merci beaucoup. Puis, le col à Hélène que vous pouvez retrouver, évidemment, en ligne et en magasin. On a une petite question. Oui, on a une question. La taille unique, le nombre de mailles, le montage. De ce col? Oui. Oh, mon Dieu, là, je… 56, 60, 64, ce serait quoi? Le nombre de mailles à monter, là, je ne m'en souviens plus par cœur. Il faudrait aller voir dans le patron, mais si tu vas… Oui, je peux y aller. Ça va être technique. On va aller sur OneDrive, aller chercher le patron. Donc, oui, on vous revient avec les informations, mais c'est sûr que, bien, pas le nombre de mailles, mais si vous allez sur notre site et que vous tapez Island, H-I-G-H, pardon, H-I-G-H-L-A-N-D, Island, Og, H-U-G, Og qui veut dire un câlin, dans le fond, donc, en anglais. Si vous tapez Island, Og, vous allez retrouver l'information par rapport au nom, à la grosseur des aiguilles, etc. Par contre, le nombre de mailles, évidemment, ne sera pas écrit dedans, mais Patrick va aller voir et il va nous revenir avec la réponse. Je vous présente aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais Island Og, H-I-G-H-L-A-N-D. Quand on était à Maison Arizona, j'avais acheté dans un kiosque cette superbe tasse et je vous l'ai présentée. Et vraiment, les gens ont eu beaucoup de réactions par rapport à cette tasse. Plusieurs nous ont demandé si on pouvait en vendre. Et oui, j'ai trouvé le fournisseur. Et puis, on en a commandé pour nos boutiques. On ne savait pas exactement la quantité qu'on était pour vendre, donc on en a commandé quelques exemplaires. Donc, si la tasse vous intéresse, c'est une tasse comme ça ici, de la compagnie Pinky Up. Pinky, qui veut dire le petit doigt, Pinky Up, probablement parce qu'ils vendent… 72 mailles. Ah, on a la réponse pour le Island Og, c'est 72 mailles. Donc, voilà. Donc, la tasse ici, Pinky Up, qui vient avec un petit infuseur. Et c'est une tasse évidemment qui est au motif de tricot. Manon Royer. Bien, plusieurs personnes n'avaient répondu, donc Manon Royer. OK, parfait. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont répondu à la question. Je suis contente. J'ai beaucoup de helpers dans le groupe. Merci beaucoup. Puis souvent aussi, ça arrive, des fois, il y a des gens qui nous posent des questions sur Facebook. Des fois, on n'a pas le temps de répondre qu'il y a quelqu'un d'autre qui répond à notre place. Donc, merci beaucoup pour ceux qui participent et qui nous viennent en aide comme ça sur les réseaux sociaux. C'est toujours apprécié. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous donnent un petit coup de main en répondant. Des fois, l'information, quand ils savent, ils connaissent la réponse. Donc, voilà la petite tasse de Pinky Up, qui est en ligne et qui est aussi dans nos boutiques, mais en quantité limitée. Donc, si la tasse d'intérêt, je vous dirais peut-être pas trop attendre parce qu'on a déjà vu une réaction. Plus que positive à la boutique de Québec. Je pense que la journée qu'on les a envoyées, je ne sais pas s'il en reste là. Je ne veux pas causer de déception, mais en tout cas, attendez pas trop si la tasse vous intéresse parce que je pense qu'ils vont partir quand même assez rapidement. OK. Maintenant, je voulais vous parler de la nouvelle Marla. Donc, la Marla, je vais juste me diriger à côté parce qu'Émilie vient nous la porter. Donc, je vous apporte les écheveaux pour vous les montrer. Bon, j'ai beaucoup de couleurs. J'ai beaucoup de couleurs, donc je ne peux pas toutes les tenir dans mes mains. Donc, cette laine a été un méga coup de foudre. J'ai découvert cette laine dans une boutique. Justement, c'était à San Diego, hein, Patrick? La boutique, où est-ce qu'on l'a trouvée? En tout cas, quand on était aux États-Unis, on aime ça visiter les boutiques de laine. Et quand j'ai vu cette laine, c'est une nouvelle laine par ailleurs de Manos del Rue. Je suis tombée complètement en amour. Je pense que je n'ai pas de mots pour la décrire. Je vous la présente de près. C'est que, dans le fond, ce qui fait que j'aime beaucoup cette laine, c'est qu'on dirait vraiment un écheveau filé à la main. Pour ceux qui connaissent un peu le filage, là, moi, j'ai moins le temps d'en faire, malheureusement, parce que je suis plus sur le tricot. Mais quand on prend un ruban teint à la main, un ruban de laine teinte à la main et qu'on le file, on fait comme, habituellement, bon, de la façon que le filage fonctionne, on va filer un premier fil qui va être un pli. Quand je dis un pli, là, c'est une laine qui n'est pas twistée, un peu comme ça ici, là, OK? Donc, on va filer un pli. Puis après ça, quand on a deux bobines, de fait, on peut replier la laine ensemble ou la twister ensemble, si on veut. Et quand on fait ça avec de la laine teinte à la main, moi, mes écheveaux ressemblaient vraiment à ça ici. Donc, je la trouve vraiment de toute beauté. Je ne sais pas, quand je l'approche, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est tellement belle. Regardez celle-là ici, les couleurs que ça donne. Et c'est un 100% mérino. Donc, de la façon que Manos a procédé pour vous offrir des écheveaux comme ça, c'est qu'ils teignent deux brins de laine séparément. Puis après ça, ils vont les twister ensemble. Et c'est probablement pour ça que ça me rappelle le temps des écheveaux teints à la main, teints à la main et filés à la main. Donc, c'est des petits... Puis le fil n'est pas tout à fait... Il est comme un peu dodu. Les plis sont un peu dodus. La laine est super douce. Elle est tellement belle, en tout cas. Fait que, écoutez, je pense que je suis sans mots pour vous la décrire. C'est une grosseur des cas. Donc, tous les patrons qu'on a en ligne avec la laine des cas, avec notre laine des cas pures, peuvent se tricoter avec cette laine. Elle est tellement belle que moi, j'irais simplement avec un, je pense, un motif de... Ouais, un jersey. C'est ça que je cherche, là. Je vais stockiner de stitch dans ma tête en anglais. Mais vraiment un jersey plein. Si on se fait, mettons, un yoke ou peu importe, on va voir un dégradé, un arc-en-ciel de couleurs comme ça, ici, se déployer sur nos aiguilles. Il y a une petite couleur pâle. Attendez, je vais faire un deuxième chemin, là, parce que là, ça, c'est les premières couleurs que j'ai prises pour vous montrer. Je vais aller chercher les autres pour vous les montrer. Donc, excusez, hein, c'est... Voilà, donc, celle-là, ici, regardez le beau vert turquoise. On a un jaune or. Vraiment, vraiment de toute beauté pour ceux qui aiment le jaune. Il est vraiment, vraiment beau. Ensuite de ça, je vous ai montré le vert. Celui-là, il a l'air de rien, mais il est plein de petites subtilités, de teintes de beige rosé, crème, vraiment beau. Vous avez un petit bleu pâle comme ça, ici. Celui-là que j'aime beaucoup ici, ça, c'est la couleur tabac. Regardez comment c'est beau. C'est comme bleu avec un peu de brun chocolat beige, en tout cas. Fait que c'est vraiment une super belle laine qu'on accueille chez les laines biscottes et en ligne. Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est assez clair. Donc, évidemment, j'aimerais me tricoter quelque chose avec, mais comme je travaille chez biscottes, j'essaie de tricoter beaucoup de modèles avec nos laines parce que c'est ce qui fait la promotion de nos laines. Donc, celle-là, je la mets de côté pour plus tard parce que c'est sûr que je vais la tricoter. Et puis, je voulais vous montrer, justement… Jocelyne Garnier, vous pouvez savoir de quoi elle est faite, le pourcentage? C'est 100 % mérino. Merci, Jocelyne, d'avoir posé la question. Donc, c'est un 100 % mérino, 250 mètres par 100 grammes, avec un échantillon de 20 à 23 mailles pour 10 cm et se tricote avec des 3,5-4. Donc, voilà. Là, c'est moi qui pose la question, mais quand est-ce qu'elle sort? Elle est déjà disponible en ligne et dans les boutiques, c'est parce que quand Manos nous envoie cette laine-là, elle n'est pas en écheveau. Eux, quand ils nous envoient ça, là, ils nous envoient ça comme ça ici. Et là, les filles à l'entrepôt sont toutes en train de faire les écheveaux avant de les envoyer dans les boutiques. Donc, il y a certaines boutiques qui les ont peut-être reçues, mais comme ici à Saint-Bruno, elle n'était pas encore disponible ce matin. C'est pour ça qu'Émilie est venue nous les porter. C'est juste parce qu'on est en train de les mettre en écheveaux pour pas que les filles dans les boutiques soient prises avec plein d'écheveaux non twistés. Donc, voilà. Idéalement, ils ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui. Oui, c'est ça. Pour cette laine-là. Pour cette laine-là, probablement qu'aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire, si vous en avez vu en ligne, vous pouvez les acheter en ligne et les faire livrer dans la boutique de votre choix, si vous voulez. Ou sinon, attendez peut-être un jour, probablement en début de semaine. En tout cas, la semaine prochaine, ils devraient toutes les avoir reçues. Donc, voilà la belle Marla de Manos et l'Uruguay. Ah, puis en passant, Manos et l'Uruguay, l'Avent. Parce qu'évidemment, on est… on est quelle date aujourd'hui? Là, on est le… il nous reste plus de… il nous reste moins de deux semaines, en tout cas, pour ceux qui veulent recevoir le… commander le calendrier. C'est sûr que si nous en on reste en stock, il va continuer à être vendu après le 1er décembre, mais si vous voulez vraiment jouer le jeu du calendrier à partir du 1er décembre, il faut vous le procurer tout de suite. Et on va regarder. C'est sûr que quand on va commencer à l'ouvrir, je pense qu'à chaque semaine, on va faire un petit wrap-up de tout ce qui était à l'intérieur. Donc, on va commencer par la porte numéro 1. C'est tentant de l'ouvrir pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais moi, je sais qu'est-ce qu'il contient, mais je ne me souviens plus qu'est-ce qui est dans quelle… qu'est-ce qui est dans quelle porte. Donc, pour celui-là, vous avez, vous avez, comme on vous a expliqué à quelques reprises, vous avez cinq modèles. Il y en a un que j'ai écrit dans ce modèle, entre autres, qui va être… qui va combiner deux techniques de tricot. Deux techniques un peu différentes, mais je vous rassure, c'est quand même pas trop compliqué, là. Ça va bien aller. Allô! Ah, c'est Félicia qui arrive. Donc, il y en a un qui va… Bonjour, Félicia. Donc, il y a un modèle qui combine deux techniques de tricot que j'ai écrites. C'est une première. C'est la première fois que je faisais ça. C'est la première fois que je le testais parce que c'était une idée que j'avais. Je me disais, ça devrait donner un beau résultat. Et puis… Ah! Bonjour, Mégane! Donc, c'est ça. Donc, ça va être vraiment un projet intéressant parce que je vais combiner le Marlisle avec autre chose. Je ne veux pas trop vous en dire plus, mais il va y avoir du Marlisle dedans. Il y a d'autres beaux modèles, évidemment. Je ne veux pas trop dévoiler de surprises, mais en tout cas, c'est un petit indice que je vous donne dans un des modèles que j'ai fait. Il y a du Marlisle. C'est un calendrier aussi qui contient un écheveau de Dolce. Le Dolce qui est notre 100 % cachemire brossé. Donc, je vous dis, vous ne serez pas déçus. Le beau calendrier cette année contient plein de belles surprises. Celle du 24 est très intéressante aussi pour la veille de Noël. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez vouloir utiliser cette journée-là. Donc, c'est jamais. Donc, voilà le calendrier de l'Avent qui est vraiment un super calendrier. Comme je vous disais, comme j'ai déjà dit, à chaque année, on dit que c'est le plus beau, mais cette année, c'est vraiment le plus beau. Il ne faut pas le manquer. Je vous présente, je voulais vous parler. Attendez, j'ai une petite liste. Je veux juste être sûre de ne rien oublier. Oui, la journée porte ouverte, pas porte ouverte, mais le Tronc Show, je devrais dire, à Saint-Eustache va être le 3 février. C'est un samedi, donc samedi 3 février à Saint-Eustache. Donc, c'est maintenant la date officielle pour le Tronc Show à Saint-Eustache. Donc, ceux qui sont de la Rive-Nord et même si vous n'êtes pas de la Rive-Nord, si vous pouvez vous déplacer cette journée-là, on va être sur place. On va vous présenter plein de modèles. Et puis, ça va être une super belle journée. Habituellement, on vous offre des surprises aussi, donc à suivre. Si jamais, Géraldine a dit qu'à Montréal, la Marla était prête, elle a attendu les gens. On nous a dit qu'à Montréal, la Marla, la belle Marla de Manos de Louroué est prête. Donc, vous pouvez aller aujourd'hui à Montréal. Vous allez retrouver la belle Marla. J'ai fait tomber mon téléphone. Donc, oui, vous allez retrouver la belle Marla à Montréal dès aujourd'hui. Sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent. 53-54. 53-54 Saint-Laurent. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup à Géraldine qui est notre gérante à Montréal. Elle fait un super bon travail. On est contents. Je veux dire, on a tellement du bon monde chez Biscotte. Donc, on est fiers de notre monde et je suis contente de savoir que Géraldine est à l'écoute ce matin. Bonjour, Géraldine. Donc, on continue. Oui, c'est ça. Donc, le 3 février à Saint-Eustache. Et là, ça vient de me faire repenser à quelque chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Quand on est à Québec, je vous ai présenté un châle qui s'appelle Ritournelle qui devait sortir cette semaine. Donc, je sais qu'il y a des gens qui avaient acheté la laine et qui attendaient le patron. Ceux qui ont acheté la laine pour faire le Ritournelle, écrivez-nous. On va vous l'envoyer. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on est obligé de reporter le lancement de ce projet-là. Parce qu'on commence à être un petit peu bas dans nos inventaires de Alga Marina. L'Alga Marina a été victime de son succès. Donc, on en a moins en stock. Puis, on en a plus à teindre. On en a dans nos boutiques qui sont déjà teintes, mais on n'a plus de stock à teindre. Donc, ça fait en sorte qu'on a dû repousser le lancement de ce projet. Et aussi, le pull licorne qu'on a temporairement retiré en ligne. Mais on va vous refaire des kits. Parce que dans le pull licorne, vous avez l'Alga Marina. Et là, encore une fois, le pull licorne a été vraiment très populaire. Et on a été obligé de le retirer momentanément. Mais ne soyez pas inquiets. On va vous refaire des kits avec des couleurs qu'on a en stock. Puis, on va vous reproposer des nouveaux kits. Je pense qu'on a une question. On nous dit qu'à Québec, la Marla est disponible. Parfait. À Québec aussi, la Marla est disponible. Donc, on va s'arranger pour l'envoyer dans toutes nos boutiques, évidemment, le plus rapidement possible. Mais, notez, Montréal-Québec, on nous confirme que la Marla est déjà disponible. Donc, merci à Québec aussi de votre intervention. C'est Diane qui te regarde. C'est Diane. Bonjour, Diane. Anne. Parfait. Donc, la belle Marla. J'ai tellement hâte de voir ce que vous allez tricoter avec. Puis, je devrais peut-être m'en réserver un petit peu. Parce que quand on commande chez Manos d'El Uruguay, des fois, le temps de commande, parce que c'est teint à la main, évidemment. Puis, comme je vous ai expliqué, ils teignent deux fils séparés qui retordent ensemble. C'est quand même un travail assez élaboré. Donc, on ne reçoit pas ça le lendemain quand on le commande. Des fois, ça peut prendre, ça dépend des moments de l'année, puis ça dépend de si on est chanceux ou pas. Mais des fois, ça peut être un peu long. Donc, je vous dirais, si vous l'aimez, n'attendez pas trop. Et je suis en train de me demander, je ne devrais pas m'en réserver quelques-uns de côté. Peut-être, justement, la couleur tabac, là, je l'aime beaucoup. Elle est super belle. En tout cas, je ne commencerai pas parce que sinon, je ne finirai pas. L'autre chose que je voulais vous présenter, parce que je vous avais déjà parlé de mes projets en cours. Je me suis dit, peut-être que vous aimeriez voir un peu les avancées. Il y a quelqu'un qui nous demande, Hélène Martin, bonjour, c'est quoi cette laine, Marla? C'est une nouvelle laine de Manos del Uruguay, un 100% mérino, qui a un look vraiment comme filé à la main. Ce n'est pas filé à la main, par contre, c'est teint à la main. Et ces deux brins qui sont twistés ensemble, qui donnent plein de beaux résultats de couleurs, vraiment, vraiment succulents à regarder et très certainement à tricoter aussi. Donc, je vous présente un projet que je suis en train de faire. Le fameux projet que je vous ai présenté, je pense, il y a deux semaines, où est-ce que là, on disait, non, c'est un oiseau, c'est un mouton, c'est des fleurs. Celui-là, je l'ai mis de côté. Je suis en train de le maturer. Et en attendant, parce qu'on veut lancer la coulou prochainement, j'ai commencé un yoke. Je me sens plus à l'aise dans les yokes. Donc, j'en écris plus souvent. Puis, je trouve que quand je fais quelque chose de nouveau, évidemment, ça me prend un petit peu plus de temps avant d'installer mon design et avant d'être sûre et d'être satisfaite du résultat. Donc, celui-là, ça va être un yoke avec la nouvelle coulou. Je suis vraiment déjà contente de ce qu'on voit ici. Il commence avec, évidemment, la coulou contient du viac. Donc, elle a déjà une couleur à la base. Donc, ici, c'est la couleur aigmarine. Donc, vous allez voir que les noms de couleurs que vous allez peut-être reconnaître sur d'autres laines ne vont pas nécessairement sortir pareil sur cette laine. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins belles. Au contraire, elles sont plus riches, je trouve. Et puis, donc, ça ici, c'est la aigmarine et avec une couleur, un autre bleu plus foncé ici qui va être, le pull va se terminer tout en bleu. Donc, c'est un motif de fleur qui va apparaître. Bien, une fleur stylisée, là, parce que là, peut-être que Patrick va voir des moutons puis quelqu'un d'autre va voir des oiseaux. On ne sait jamais, mais l'important, de toute façon, c'est d'aimer le motif. Donc, ça, c'est un projet que je suis en train de faire présentement. Et puis, ça me fait penser parce que je sais que le jacquard, il y a certaines personnes, des fois, qui ont de la difficulté avec leur tension. C'est vrai que des fois, le jacquard, surtout, écoutez, les premières années, là, moi, quand je tricotais une paire de bas en jacquard, même s'il y avait comme 76 mailles, là, en jacquard, puis que je prenais des aiguilles plus grosses pour tricoter mon bas, je n'étais même pas capable de me rentrer le pied dedans. Puis, ça a été long. Ça a été vraiment long avant que j'ai fait... Ça m'a pris beaucoup de pratique avant vraiment de m'habituer à tricoter le jacquard puis à faire passer mes fils derrière puis de les croiser pour que ça donne un beau résultat de l'autre côté. Fait que je vous dirais, si jamais vous trouvez que vous avez de la difficulté avec votre tension en jacquard, lâchez pas, continuez, persistez, parce qu'à un moment donné, on vient qu'on s'habitue à laisser ça loose. Mais moi, les trucs que je pourrais peut-être vous donner, je m'arrange pour que quand je tricote mon jacquard, je n'ai jamais de tension entre mes aiguilles puis la balle. J'essaie d'être le plus loose possible. Donc, les fils, quand je tricote, il ne faut pas qu'ils soient tirés sur la balle puis que, tu sais, je m'arrange pour que les fils... J'ai beaucoup de loose de fils. Je me déroule beaucoup de fils pour que ça soit loose quand je tricote. Puis, évidemment, quand j'ai long de fils à faire, j'essaie toujours de maintenir mes mails les plus écartés possibles sur mes aiguilles. Idéalement, d'avoir un câble qui... Je pense que Patrick essaie de voir le nom de ce que je porte. C'est le Linked. Attendez une petite minute. Il s'appelle Linked de Ashley Wemp. Et puis, il a été tricoté en Myrno Worsted de Chardon. Il est vraiment super confortable. Il est très long. Ça peut faire un écharpe, mais c'est comme un genre de grand wrap vraiment super confortable. En plus, en Myrno Worsted, la couleur est sublime. Donc, de Ashley Wemp. C'est le Linked. Ce qui est le fun, c'est que le motif est beau des deux côtés. Là, vous le voyez. Vous voyez un peu de lumière derrière. Ça fait que c'est plus difficile de vous le montrer, mais il est beau des deux côtés, le motif. En tout cas. Donc, c'était une petite parenthèse. Donc, ici, le jacquard, ce que je voulais vous dire, c'est, moi, mes trucs personnels, bon, ça a été beaucoup de pratique. Ça a été de laisser toujours du lousse entre le... Tu sais, je m'arrange pour que ça pendouille ma laine pendant que je tricote. Je ne veux pas avoir un fil comme ça après ma balle. Puis, aussi, d'utiliser des aiguilles, le câble le plus grand possible pour la circonférence, parce que ça va faire en sorte... Ce que je veux éviter, c'est que mon tricot soit toujours comme ça sur mes aiguilles, parce que quand je vais tricoter ça, ça ne va pas avoir un... Le fil ne va pas avoir d'expansion derrière. Donc, c'est mes trucs, mais comme je vous disais, persister parce que... Moi, ça fait longtemps que je tricote, puis je trouve que je commence, dans les dernières années, à avoir un plus beau résultat, mais ça a été long. Ça a été vraiment long parce que j'ai toujours été quelqu'un qui tricote serré. Donc, c'était la petite parenthèse jacquard et la coulou qui s'en vient prochainement, que je transporte dans mon beau sac à Tenti, évidemment. Et j'en ai... Je voulais vous montrer aussi celui que j'avais... Je vous ai déjà présenté justement quand on était en Arizona. C'était un châle que je suis en train de faire avec l'América. Et là, encore une fois, l'América, on vous en parle un petit peu moins souvent parce qu'on commence à être un peu plus bas dans nos inventaires. On attend une livraison d'une journée à l'autre, mais c'est sûr que là, on n'a pas fait exprès pour vous la présenter trop souvent récemment. Donc, on l'a mis un peu de côté. Mais c'est mon châle en chevron que j'ai commencé en Arizona. Là, il est tout squeezé sur mes aiguilles, mais ça me donne quand même une idée. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas intégré de motifs, de points fantaisies parce que je trouve que juste les couleurs puis le chevron, dans son expression la plus simple, ça fait vraiment, c'est vraiment un beau résultat. Je trouve que ça vient vraiment mettre, tu sais, des fois trop, c'est comme passé, là. Donc, je trouve que juste un motif comme ça en chevron, ça fait vraiment la job, si vous me permettez l'anglicisme. Donc, je me recule pour vous le montrer un peu. Vous allez voir à quoi il va ressembler. Mais la pointe, il va avoir une forme un peu, ça va être triangulaire, mais il y a un petit peu plus d'augmentation que si c'est un charle traditionnel triangulaire parce que les chevrons viennent créer un motif. Donc, il a fallu que j'ajuste un peu les augmentations. Donc, un autre projet à venir bientôt. Donc, bien écoutez, je pense que cette semaine, ça fait le tour. J'avais, j'ai une liste ici, j'avais le coffret de Noël. C'est vrai, je voulais vous parler du petit patron de lutin Rico Rumi qu'on vous a partagé récemment. C'est un patron qui est offert gratuitement par les laines Rico, Rico Yarns. Il vous offre un petit patron de lutin au crochet. Je ne l'ai pas avec moi ici parce qu'il n'est pas en magasin. Mais allez voir sur nos réseaux sociaux et dans notre infolettre. On vous a donné un lien pour que vous puissiez télécharger le patron gratuitement. Et puis, sinon, bien c'est ça. Il y avait la laine Rélana aussi que je voulais vous parler. Mais la laine Rélana de Noël avec des brillants, si on peut la trouver. J'avais ça sur ma liste que je viens de voir avant de terminer. Rélana, c'est une compagnie qui produit différents types de laines. Et entre autres, ils produisent une laine qui fait des rayures. C'est une laine à bord. Elle doit probablement être avec les laines à bord. Mais évidemment, si vous êtes abonné à notre infolettre, vous avez reçu la communication et le lien. Vous avez vu l'image qu'on vous a faite avec des petits sparkles qui apparaissent. Ah, il y a quelqu'un qui dit « La coffret de Noël, je me suis fait un cadeau. Super! » C'est un beau cadeau. Et puis, en fait, des fois, ça peut être un double cadeau parce que vous faites un cadeau à vous-même pour le tricoter et puis après ça, vous l'offrez en cadeau à quelqu'un. Le résultat ne peut être coté. Vous pouvez l'utiliser en cadeau. Donc, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans ce temps-là, un deux dans un. On ne l'a pas trouvé. Bon, en tout cas, je vais vous la représenter la semaine prochaine dans la vidéo, mais vous l'avez reçue dans votre infolettre. Et puis, allez voir aussi sur nos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir la découvrir, la laine relana de Noël avec les petits brillants. Vous l'avez en version brillant et sans glitter, sans métallique. Voilà, ça fait le tour cette semaine. Je vous souhaite bonne semaine. Restez à l'affût parce que cette semaine, dans nos réseaux sociaux, on va vous annoncer nos spéciaux, nos promotions pour le Black Friday. Ça a commencé. J'ai commencé à recevoir beaucoup d'infolettes de compagnie que je suis sur le Black Friday. Donc, nous aussi, chez L'Hélène Biscotte, ça s'en vient. On vous prépare quelque chose. Donc, restez à l'affût sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à notre infolettre parce qu'on vous envoie souvent des annonces en primeur, des codes promotionnels exclusifs que seulement les membres à notre infolettre reçoivent. Donc, ne manquez pas notre infolettre. On vous en envoie deux à chaque semaine, une le jeudi et une le dimanche normalement. Donc, voilà. Bonne semaine, tout le monde. Si après la vidéo, tu vas répondre aux gens peut-être leur dire... Oui, effectivement, parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Des fois, je ne les vois pas toutes. Donc, si jamais je n'ai pas répondu à votre question dans la vidéo, on va répondre dans les commentaires. Donc, bon dimanche, tout le monde. Chez nous, c'est journée de lavage et de ménage et de tricot, évidemment, entre les brassées, de lavage et de pliage. Donc, bonne journée à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501